Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 18ème épisode de notre Wedlock Random sur Pokémon Platine sur DSL et bienvenue j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à Voila Rock, on s'était arrêté la dernière fois après avoir perdu notre quatrième badge dans l'arène locale avec une championne qui a pas eu de chance au tirage, on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que du coup même c'était les dresseurs qui nous ont posé plus de problèmes parce que c'était une arène de type dragon, vous vous invitez à aller voir si ça vous intéresse quand même malgré tout. L'équipe a très peu évolué puisqu'on a fait avec l'arène donc forcément tout le monde est tous toujours plus ou moins au même niveau. Nous avons Obscura notre Absol de niveau 31 qui connait Morsure, Psycho, Vive Attaque et Danse Lame, j'ai choisi de la prendre Psycho avec les CT du centre commercial pour me dire que finalement il avait pas une attaque spéciale qui était pas si dégueu que ça et que ça pourrait être pas mal simplement pour avoir de la conversion, si c'est vrai qu' Absol c'est physique avant tout, on est d'accord. Ensuite Obscura forme un couple avec Ironfire, notre Caméon de niveau 30 qui connait Puissance, Bélier, Flamèche et Ampleur. Nous avons ensuite Epica, notre Chapignon de niveau 30 qui connait Mac Punch, Éclatroc, Paraspor et Mampyren qui forme un couple avec Inflames de Dragofeu de niveau 31 qui connait Crofeu, Dragoourage, Flamèche et Hupercute. Et enfin notre troisième couple c'est d'abord Lakunaco et notre Rosabyss de niveau 30 qui connait Choc Mental, Ad, Vibraqua et Annoidro qui forme un couple avec Trivium, le trio-piqueur de niveau 30 qui connait Telluriforce, Coupe Tunnel et Kuba. Voilà, et ce que je pensais faire c'est qu'on a pas encore vu Lakunaco et le couple Nakulaco de Trivium. Donc je me disais que pour ce qui va suivre on pourrait les utiliser un petit peu, histoire en deux, parce que Rosabyss on l'a toujours pas utilisé depuis que je l'ai capturé il y a 2-3 épisodes, ça pourrait être une bonne idée. Avant ça, on trouve un élixir parce qu'il nous tendait les bras et on va aller affronter les vilains messieurs de la Team Galaxy. Ok. Allez, venez là bande de biatches. Altaria, Dratak. Lagron. Intéressant. Ça reste quand même chaud patate. Je pense que j'ai commencé par faire un Annoidro pour avoir une... une régène permanente et l'autre point qui fait patience. Remarquez-t-on que vous attaquez le Lagron, moi ça me va. On a l'équivalent de rêve, petit pop. Et on va faire un choc mental sur Dratak. Ok, donc Dratak va prendre bien bien cher. Alors espérons que le choc mental suffise à... Ouh, nice ! Brume, ok. Donc Altaria, il sert à rien. Et on va faire choc mental sur Altaria. On va laisser Lagron le mettre K.O. C'est avec ce qu'il a pris dans la tronche. J'ai peur. Rien à dire. GG. Ça rapporte quand même cette saleté. Fury. Alors apparemment, Lagron n'est pas vraiment le bienvenu puisqu'il se fait un peu prendre pour cible. Cinq fois, allez. De toute façon, le problème, c'est que j'ai rien de nu pour les taper. Karmash. Karmash peut utiliser attaques de 10 points, ça c'est bien. On va utiliser Vibraqua sur Karmash. Tempée de sable. Forcément. Parce que c'est rien qu'un vilain monsieur. Et il va prendre son attaque. Mais lol ! Ah tiens, tu t'en prends à la coup d'accueil cette fois. On va tir de goût. C'est pas mal. Allez, Vibraqua sur Karmash. Vain courage. Oh shit ! Non, c'est pas le moment de vous plaire ton attaque, la coup d'accueil. Qu'est-ce que tu fous ? Maintenant, je suis obligé de perdre un tour à te soigner. Enfin, perdre un tour, si ça peut te garder en vie, moi ça me va, mais quand même, quoi. Je ne sais quand même pas que tu meurs à ton premier combat, ça serait ballot. Merde, quoi. Toi, après tout le temps que je vais passer à te faire pexer, voilà, quoi. Vain courage. Donc en plus, il m'aurait mis KO, le... BATARD ! Alors, où tu as quoi ? Rune, protect, brume, fury. Tu l'as rien de bien méchant, Alterial. Mais c'est pas... La gronne, c'est pas le moment de rater tes... Il ne reste pas le moment de rater tes attaques non plus. Ah ouais, du haut de rêve, mon cul, ouais. Bah du coup, je suis encore obligé de faire ça, parce que bon, je suis tout pile à 40 points de vie. On sait que 40-40, ça fait 0. Pas 1, malheureusement. Du coup, il faut le monter. Ah bah ça va ! Il a mis la gronne KO. Ça va pas très bien, en fait. Ah ! Vibranymph ! Donc toi, t'es spécialisé dans le type sol. Allez, je vais laisser Vibranymph me charger de Karmash. En espérant, on va taper Altaria. Attends, courage. T'as intérêt à taper Karmash, sinon on va pas être pote. Tourbissable, très bien. C'est pas la meilleure attaque qui soit, mais au moins ça fait l'effet escompté. Merci. Ok, tu mets l'autre Oudodo, ça me dérange pas. Donc du coup, il a que Fury comme attaque. La tempête de Saph se calme. On est dans le vert. Allez, on va y aller. Bien sûr, Vibranymph fait la sieste. Et on devrait pouvoir finir l'Altaria avec ce choc. Alors t'as quoi pour finir, toi ? Draco. Alors on sait qu'il a probablement aussi Draco Rage. Vibranymph, si tu pouvais te réveiller pour finir un coup de pote, ça serait génial. Ça serait juste génial. Ouh, c'est pas mal ça. On va récupérer des points de vie. Et on va devoir utiliser... Je vais utiliser un lème, cette fois. Parce que je veux pas... Qui tombe. Je veux te l'avoir, quand même, quoi. Allez, Vibranymph, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment. C'est le moment. T'as rien de plus pourri que Sonic. T'as pas quelque chose d'encore plus pourri que Sonic. On a combien de points de vie, là ? Voyons voir. 45. Qu'est-ce qu'il a d'autre à ce niveau-là ? C'est là, tu l'as... Allez, on va taper. On va taper. Houragan. Ça touche les deux. Vibranymph va prendre cher. L'Akunako, il devrait pouvoir encaisser. Sonic, boum. Et on peut le finir avec un choc mental. Super. C'est chaud patate, quand même. Ça devient chaud patate, les combats. Mais bon. L'Akunako, il a pris un level dans ce combat. Ça, c'est bien. Ouais. Eh ben, ça, c'est bien. Ah, c'est nul. Nos Pokémon sont des moviettes. On devrait en prendre de nouveau au Quartier Général. De toute façon, on s'en fiche bien des Pokédex. La Team Collection aura bientôt tous les Pokémon du monde à sa pote. Tous les Pokémon. De l'univers, même. Tiens. Prends-le. Prends ton Pokédex. Les objets entreposés d'un regard en DGTS, tu n'es à verchant, de toute façon. Comme on dit, « Rira bien, qui rira le dernier ? » L'Espir vous salue. Que Johnny ne comprend pas ce qui se passe ici. Que pourquoi la Team Galaxy, elle fait comme si la ville était elle. Que merci de tout cœur, Babu. Que je ne sais pas ce que Johnny l'aurait fait sur son Pokédex. Qu'il est indispensable à Johnny pour assister à le Professeur Sombe et dans ses recherches. « Que Babu, que tu veux faire quoi maintenant ? » « Que Johnny va faire un tour au malheur Pokémon sur la route de Sanduze. » « Qu'il paraît qu'il abrite des Pokémon rares. » « Tu es fou là, toi ! » « Pfff, tu ne serres à rien. » « Tu as déjà dit que tu ne servais à rien, quand même. » « Plus aucune crainte à avoir, je suis là. » « J'ai entendu dire que des enfants se battaient contre la Team Galaxy. » « J'aurais dû me douter que c'était vous. » « C'est ma femme qui m'a été contente. » « Que c'est le cinglet de Félicité. » « Vous allez vous exprimer ainsi en ma présence. » « Quelle grossièreté. » « Que Johnny, qu'elle est désolée, moi je le suis pas. » « Que Johnny, qu'elle était dégoûtée que la Team Galaxy allait piquer le Pokédex à Johnny. » « Que Johnny, qu'elle a parlé sans réfléchir. » « Que Johnny voulait, c'est que... » « Mes flots de la Team Galaxy. » « Aucune importance. » « Ce qui m'inquiète par contre, c'est le comportement de la Team Galaxy. » « Tenter de déployer des enfants. » « Quelle bassesse. » « Décidément, ils font de bien prêtres, bien piètre criminel. » « Mais la médiocrité de leurs exactions ne les rend que plus préoccupants. » C'est pas facile à dire, cette truc. « Il faut examiner le hangar. » « Suis-moi. » « Et alors, jeter un coup d'aille. » « C'est 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 pas facile à dire, cette truc. » « C'est fermé. » « C'est sans laquelle, nous avons oublié de laisser filer ces bandis. » « C'est un coup d'aille. » « Elle contient la capacité vol. » « À vous, je te la confie. » « Mais vous ne pas la laisser au main de la Team Galaxy. » « Les sortes-là, qui ne sont pas plus avancées. » « Tant pis. » « Ce qui m'a quitté, c'est ce que j'ai entendu au casino. » « La Team Galaxy a tourné quelque chose jusqu'à Merchant. » « Elle n'est pas ce qui mijote, mais ça ne dirait qu'il vaille. » « Est-ce que tu veux enfin me laisser tranquille ? » « On prend la CS0 de vol. » « Je vais prendre un peu d'eau parce que ma gorge a pris cher avec la voix de Belladonis. » « Ah, elle devrait aller, je pense. » « Alors, du coup, il va falloir qu'on apprenne vol. » « Je pense que je vais la prendre à Dracaufeu, parce que je crois que c'est le seul qui est capable de s'envoler. » « On va changer quoi ? » « On va retirer... On va retirer Flamèche. » « Ok, ça c'est fait. » « Bon. Tu vas me laisser tranquille... Me barrer tranquille. » « Voilà, c'est bien. » « Du coup, ce que j'ai envie de faire, vite fait. » « Il faut quand même de voir si il y a quelque chose à l'intérieur du bâtiment de la Team Galaxy. » « C'est vrai qu'on a observé les environs, mais on n'a pas observé l'intérieur. » « On peut y rentrer des jeux, au moins. » « Ça a l'air bien. » « Je ne pourrais pas dire quand tu auras pris de la bouteille. » « La dernière recherche aurait lieu dans ce bâtiment. Développement de nouvelles sources d'énergie. » « Prendre tout ce qui ne nous est pas utilisé sur son politique galactique. » « J'en connais un qui avait voulu faire ça dans les années 30. » « Oh ! Le point Godwin ! » « J'ai réussi à caser un point Godwin. » « Je suis fier de moi. » « Achievement unlocked. » « Bon. » « Attendez, du coup, cette porte-là, elle m'est... » « Ok. » « C'est pas mal de téléporteur qu'on va devoir se farcir à ce moment-là. » « C'est quoi, c'est... » « C'est quoi ? » « Le chaos de la Team Galaxy. » « Tout appartient à la Team Galaxy. » « Nous n'avons qu'à faire du monde. » « L'univers nous attend. » » « On a quand même un bout de chemin en sachant qu'il y a la route 212 tout par là. » « Attends. » « La route 211, elle est où ? » « Elle est là. » « D'accord. » « Et là, on n'aura pas de nouvelle capture puisqu'on a déjà eu un truc de ce côté-là de la route 212. » « Très bien. » « On sait plus ou moins ce qui nous attend. » « Et donc, ça veut dire que quand même, il va y avoir une nouvelle capture. » « Oh, pop, 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 pop. » « Avant de faire quoi que ce soit, je crois qu'on va passer au centre Pokémon. » « En plus, on est juste à côté. » « On va pas se gêner, hein. » « C'est là pour ça, c'est leur travail. » « De faire en sorte que nos petits Pokémon chéris soient en bonne santé. » « Surtout quand on fait une variante de Nuzlocke. » « Allez. » « Donc, on va aller d'abord se choper une capture sur la route là en bas, 214. » « Et je suis en train de me dire, je vais explorer un truc, il n'y a pas un item dans le coin. » « Non, il y a juste les météorites. » « Juste pour être sûr qu'il n'y avait pas dite. » « Passer par ici ? Non. » « Au moins comme ça, on est sûr de ne rien avoir oublié. » « Alors, c'est quoi, tu fais un reportage, toi ? » « Non. Merci. » « Bon, allez, c'est terrible. » « Il n'y a rien à voir là-bas à part ce Ruin Maniac. » Ah, c'est vrai qu'il y a la grotte du Ruin Maniac. » « Ok. Je vais changer de ta frontée. » « Derrière toi. » « C'est un panneau derrière toi. » « Et quand je te regarde, c'est un arbre. » « Et tu envoies... » « Vous n'avez pas marre des types dragons, les mecs ? » « C'est vrai, je suis abonné. » « Allez, tant pis. » « Courage. » « Toi, tu vas faire chier. » « Pour toi, une parasport, tu seras gentil. » « Voilà. » « Maintenant, ce que tu voulais faire, tu te le mets où je pense. » « Tu seras gentil. » « Et tu vas te prendre un Mc Punch. » « Je dois faire par la maison. » « C'est le nouveau burger de McDonald's. » « C'est le Mc Donald avec un coup de poing. » « C'est le Mc Punch. » « Moi, c'est bien. » « Tous les points de vie qui m'a enlevé avec la vraie courage, je les ai quasiment récupérés. » « Drabi. » « Je vais rester. » « Ah, ta flamme est toi, à ce niveau-là, c'est vrai. » « Épicament niveau 31 et Vibranin. » « On reste. » « Je sais que t'as pas Dracora. » « On va commencer à s'en chercher un mode tranquille ou genre même votre pouette. » « Et je pense qu'on va d'abord aller chercher la rencontre dans la grotte du Ruin Maniac. » « C'était 39 la mèche. » « Ouais ! » « Rencontre, il s'agit de... » « Un Dracolos ! » « Oh oui ! » « Mais oui ! » « Mais, mais, mais oui ! » « Alors ça, par contre, ça pue. » « Epica, 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 c'est pas le moment. » « Epica, c'est pas le moment. » « Il faut le capturer. » « Ah ! » « Ah ! » « Par contre, ça s'appuie un peu plus, ça. » « Ok. » « Les Meumeu Time. » « Euh... » « Dracofeu, vas-y. » « Dracoorage, ça fait des dégâts réguliers. » « C'est parfait pour voir s'il a plus de 80 à moins de vie. » « Ah, mais un Dracolos en réserve ! » « Comment ce serait un truc de fou ! » « Pour plus, ces Dracolos, je crois me souvenir qu'il y en avait dans la route de l'autre côté de Voila Rock. » « Ouh ! » « Euh... » « Crofeu. » « On va t'affaiblir un peu plus avec ça. » « Euh... » « Je dirais encore... » « Un Crofeu. » « Pour que tu le tiennes, pour que tu le tiennes, pour que tu le tiennes. » « Ok, parfait. » « Il est dans le rouge. » « Il est paralysé. » « Donc, si on en croit les tutos qu'on nous fait au début des jeux Pokémon, on devrait pouvoir le capturer ici. » « Euh... » « Je vais quand même utiliser une Super Bowl. » « Donc, en plus, j'ai déjà un surnom pour lui, donc c'est parfait. » « Deux... » « Trois... » « Oh, cette capture... » « Ouf ! » « Dracolos, quoi ! » « Wouah ! » « Ça, ça dépope sa maman ! » « C'est de la puissance dans le PC, ça. » « Pokémon Dragon. » « 2m20, 210 kg. » « On raconte qu'il vit quelque part en mer et guide les équipages naufragés jusqu'à la terre ferme. » « Et le nom que j'ai en tête, c'est un groupe de métal néerlandais que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. » « Que j'ai écouté le dernier album et qu'il y a une chanteuse très jolie, d'ailleurs. » « Il s'agit de... » « Alors, je ne sais pas si on est censé prononcer The Lane. » « Par rapport à... » « Alors, ça vient d'un dragon... » « Une espèce de bougain, je ne sais pas trop ce que c'est. » « Le dragon ressemble plus à un Dratak. » « Mais... » « Les chances qu'on tenait de capturer un Dratak... » « Voilà. » « Donc, du coup, on donne ce nom à Dracolos. » « Qu'est-ce qu'il y a d'autre par ici ? » « Par contre, je vais peut-être juste soigner mes Pokémon. » « Je suis curieux de savoir ce qu'il y a d'autre que Dracolos dans cette grotte. » « Je ne me souviens pas qu'elle était aussi grande, la grotte du Rhyme. » « Ah, bonjour, monsieur. » « Tout le monde m'appelle le Rhyme Maniac. » « Enfin, il m'appelait comme ça avant. » « Maintenant, c'est le Creuse Maniac. » « Et continue à creuser ce mur de pierre petit à petit. » « Mais c'est pourquoi je suis un Rhyme Maniac fasciné par les Jarby. » « Et j'adore creuser. » « C'est bien. » « Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu rencontrer d'autres ? » « Marcacrin. » « Ça n'aurait pas été dégueu, puisque Mamochon, il dépop bien sa maman. » « Vous savez quoi ? J'essaie de faire deux-trois rencontres pour voir si ça vaut le coup d'utiliser un Joker ici. » « Chuchemur. » « Ouais. » « Chuchemur, j'aurai un nom pour lui. » « Marcacrin. » « J'en ai un aussi. » « On va parfaitement à son double-type. » « Allez, une autre rencontre. » « Dracaibo. » « Vous savez quoi ? Je vais prendre le risque. » « Je vais utiliser un Joker. » « Prochaine rencontre qui n'est pas dracolosse et qui n'est pas asexuée. » « Sera le Joker de la Gourde du Mec. » « Il s'agira de... » « Super. » « J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. » « J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. » « Je viens de perdre un Joker. » « Du coup, je viens de gaspiller un Joker. » « Puisqu'à partir du moment où je dis que j'utilise le Joker, je dois... » « C'est... » « Encore une fois, c'est... » « C'est un peu marche ou crève, quoi. » « C'est capture ou abandonne. » « Du coup, je vais déplacer un de mes Jokers dans la Voix des Morts. » « C'est la règle, malheureusement. » « C'est la dur loi de l'utilisation des Jokers, malheureusement. » « Du coup, on va pouvoir voir un peu les stats de Dracoloss. » « Alors, dans un premier temps... » « Je vais les faire dans l'ordre. » « Ce sera Dinoclier qui sera là-dedans. » « Bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre plus bas dans la boîte pour dire qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont simplement inutilisables. » « Parce que sinon, on va dire... » « Eh, Babou, t'as pas mis à jour le nombre de Pokémon morts. » « Voilà, donc du coup, c'est vraiment... » « C'est simplement pour dire que le Joker n'est plus utilisable. » « Alors, The Lane. » « Nature naïf, ça booste la vitesse, ça baisse la défense. » « Attention... » « Et cage éclair, ouagans, Dracora, j'ai souplesse. » « Mais... » « S'il y a un problème... » « Si le prochain mal qui meurt, il se fait remplacer par Dracoloss. » « Ça, c'est clair. » « J'ai... » « Comme il dirait dans un vieux truc de Counter-Avidébel, j'ai de la puissance. » « Bon, par contre, 20 minutes, on n'a pas fait beaucoup de progrès. » « Enfin, peut-être qu'on se bouge un peu le cul. » « Au moins, qu'on ait une rencontre pour la route 214, ce serait bien. » « Et je pense que je vais commencer à esquiver des dresseurs, parce que sinon... » « On n'avancera pas. » « Peut-être comme ça, pour avoir une rencontre sur la rive du lac Courage, ce serait bien aussi. » « Allez, on va essayer de les éviter à pied, parce que c'est plus simple que... » « Mais c'est vrai qu'on peut pécher. » « Bon, on a donné d'autres herbes ici. » « Alors, baie cerise. » « Ensuite, baie citrus. » « Ça, c'est bien, les baies citrus. » « C'est des bonnes baies. » « Baie marron. » « Et... » « Je sens une baie à peau fin sur la droite. » « Baie grenat. » « C'est les baies anti-EV, pardon. » « Et c'est les baies anti-EV point de vie, je crois. » « Alors, rencontre pour la route 214. » « Il s'agit de... » « Cradopo. » « Pourquoi pas ? » « J'ai envie de dire, Koatok, c'est pas dégueu. » « C'est un bon Pokémon. » « Alors, il va falloir qu'on t'affaiblisse petit à petit. » « Ok, je pense que t'es bon pour la capture. » « Je crois que t'es un Pokémon basique, donc t'as droit à une Pokémon. » « Alors, franchement, ça réfléchit à des surnoms. » « Je suis vraiment en rapport avec le poisson. » « Le problème, c'est que je suis vraiment en rapport avec le poisson. » « Il y en a un que je n'ai pas utilisé. » « Je pense que je vais l'utiliser pour lui. » « Ça, ça règle le problème. » « Alors, Cradopo. » « Le Pokémon Toxic, 70 cm, 23 kg. » « Dans sa survie, le pouce à ne pas se battre dans les règles. » « C'est une mascotte populaire. » « Une mascotte. » « Bah écoute, que tu sois une mascotte ou pas, je vais te donner le nom d'un groupe de métal légendaire des années 80, à savoir Venom. » « Voilà qui est fait. » « Donc, on va essayer des... » « J'en esquive un pour en choper un autre. » « Allez, comme ça, il y a un peu plus de baston quand même. » « Voilà. » « Voilà. » « Ouh, punaise. » « C'est les rocs. » « Donc, tu maîtrises le roche ou le psy. » « Ouais, je pense qu'Epicat peut prendre le risque. » « C'est une autre, de toute façon. » « Choc mental. » « T'as 10 levels de plus, tu peux le tenir. » « Aïe ! » « Mais il n'a rien demandé, mon champignon ! » « Mon croche ou le psy ? » « Je ne sais pas. » « Euh... » « Je suis mal barré. » « Parce que... » « Parce que... » « Qu'est-ce que je fais ? » « Qu'est-ce que... » « Je sais. » « Je vais rester avec Epica, je vais le soigner. » « Parce que je vais dire, il ne peut pas avoir de... » « Enfin, techniquement, il peut, mais bon. » « Polyroche. » « Ok, t'as fait de la merde. » « C'est parfait. » « Danseflamme. » « Je te déteste. » « Saloperie radioactive. » « Donc, roche ou psy ? » « Lilia. » « Roche. » « Ok. » « Donc, Epica va s'amuser comme une petite folle. » « Donc, c'est un dresseur de type roche. » « C'est bien, ça. » « J'ai bien fait de pas envoyer Dracofeu. » « Ensuite, Sharkos. » « Sharkos, c'est ça qui est bien. » « Sa seule stat qui est valable, c'est l'attaque. » « Il a 160, je crois. » « D'ailleurs, petit fun fact pour vous. » « Si on retire les méga et les légendaires, c'est Sharkos qui a la stat d'attaque... » « La stat d'attaque de base la plus élevée du jeu. » « Bien sûr, si vous ajoutez les légendaires et les méga, c'est plus lui. » « Mais bon... » « À côté de ça, ces autres stats, elles sont toutes moisies. » « Donc, du coup... » « Némo 32... » « Ammonistar. » « D'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui m'a suggéré... « Qui m'a dit que j'aurais dû utiliser un autre surnom par Monitech. » « Au final, à la réflexion, c'était vachement cool. » « Ça aurait été de l'appeler Judas Priest. » « Parce que finalement, prêtre, ça aurait été un rapport avec la religion. » « Ça aurait été pas mal pour le délire de Lord Elix. » « Donc, si tu nous regardes, l'abonné, franchement... » « D'ailleurs, j'ai répondu à ton commentaire, je sais pas si t'as fait attention, mais c'est vrai que... » « Si t'as proposé une super idée, si jamais on a un truc dans le même délire, du genre si on capture par exemple un Bird Jesus... » « Métons un Roucarnage ou un membre de la famille de Roucool, on l'appellera comme ça. » « Ça, au moins, c'est pour dire que ta suggestion, elle a été entendue, et que si j'ai ce qu'il faut, elle sera utilisée. » « D'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas pour les suggestions que vous m'avez faites, bien sûr. » « Parce que comme je dis, à chaque fois, il faut avoir le bon Pokémon pour utiliser ce... » « Alors... » « Une corde sortie. » « Bon allez, vous savez quoi ? » « Et lui, il me regarde, je sens qu'il veut m'affronter. » « Parce que sinon, ça va être encore un jeu du chalet de la souris, comme ça, au moins, on essaie que c'est fait. » « Et tu as... » « Galam ! » « Niveau 30. » « Eh bien, je crois que... » « Galam... » « Enfin, il y a Inflames qui a envie de te dire bonjour. » « Oh, Deluxe, c'est un sale enfoiré ! Philippe te dit bonjour ! » « Alors, tranche. » « Et moi, je vais m'envoler. » « Allez, tu peux le one-shot, c'est stabé en plus de ça. » « Mais attendez, il y a quelle nature, Raccofeu ? » « Je ne me souviens plus. » « Coup critique ! » « Pas sûr que ça ait une importance. » « Pas sûr. » « 667. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal. » « On va regarder la nature. » « Je ne me souviens plus de la nature de Raccofeu. » « Malpot. » « C'est plus d'espé, moins d'inesse. » « J'ai plus envie de me battre avec Trivium pour la suite. » « J'ai plus envie. » « Bon, pas grave, on fait le combat là. » « En plus, il y a un... » « Regardez, sur la manière dont sont faits les... » « Dans l'agencement des herbes, il y a un item. » « Sac de nœud. » « Et bien sûr, j'ai mon couple solo. » « Attendez une seconde. » « La défense la plus moisie de Sac de nœud, c'est la défense spéciale. » « Yerkunaka, vas-y. » « Ouh, c'est vachement fondre aujourd'hui. » « Attendez, ne bougez pas. » « Ok, bon. » « Je fais ce que je peux, mais il fait très très sombre d'or. » « Alors, il a fait méga sensu. » « 26 points de vie. » « Enfin, critique, ça fait 52. » « Le problème, c'est que je l'utilise n'est pas stable, donc ça va être long. » « Oh, ça va. » « Ça va, il a décidé de faire de la merde. » « C'est bien. » « Luticolo. » « Ça, par contre, c'est un peu plus problématique. » « Luticolo. » « T'as des attaques de type O. » « Enfin, des attaques de type O. » « Oui, mais des attaques de type plante. » « Peut-être, peut-être. » « Attendez. » « Je pensais qu'il y avait quelque chose qui venait. » « On va prendre le risque. » « Étonnement. » « Juste-là, tout va bien. » « Continue. » « Méga sensu. » « Merde, 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 merde. » « Tiens-le, 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 tiens-la, tiens-le, tiens-la. » « Tu peux la tenir. » « Tu peux, tu peux, tu peux... » « J'ai confiance en toi. » « Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux... » « ET MERDE ! » Merde, 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 merde Et je suis obligé d'envoyer Trix On va tenter un combat Mets le chaos, s'il te plaît Mets le chaos, mets le chaos, mets le chaos Oh, ça va Ça va Je vais finir avec une tellurie force Rassuré Ah, mais j'ai encore de peur d'un Pokémon Oh, c'est chier, merde J'en ai marre de perdre des Pokémon Oh Franchement, j'en ai marre de perdre des Pokémon En fait, c'est pas le fait de perdre des Pokémon Qui me pécheait, c'est le fait que ce soit des Pokémon Parce que c'est C'est probablement le type le plus utile du jeu Pour moi Bémyrthe, je pense que ça fait Est-ce que je peux avoir l'item qui est là-bas, s'il te plaît Non, toi je t'affronterai pas, t'es rien qu'un méchant Un mouchoir-soie C'est pas mal pour les attaques du type préféré de notre président A savoir le type normal Ok, bon Du coup, ce qu'on va faire, c'est Attendez, la rive du lac Courage Elle est là, non ? Regarde d'ailleurs, s'il te plaît Merci Voilà, on est à la rive du lac Courage Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture Et je vais voir si c'est un Pokémon de type eau Comme ça, si c'est un Pokémon de type eau Alors, de préférence femelle Ce serait bien Allez On va juste utiliser une potion sur Epica pour être sûr Allez Il me faut un type eau femelle, ce serait génial Il y a un item là-bas Un orbe flamme C'est pas mal si on a un Pokémon avec cran, ça Ah, d'ailleurs, j'allais dire Pourquoi j'ai pas de rencontre, parce que j'ai un rembourse Alors, il va s'agir de quoi pour notre rencontre Lilia Lilia, ce sera Parasport Le problème, c'est que j'hésite un peu à l'affaiblir Parce que Parce qu'il y a quand même Risque de prendre chair Donc, du coup Super Bowl Putain, vous verrez, est-ce qu'il est en train de pleuvoir chez moi, c'est moche Alors, je suis en train de dire que j'ai une fenêtre ouverte Pas que ça rentre, pas que ça rentre De toute façon, on arrive à la fin On arrive au Oh, punaise Tu veux la jouer comme ça Bah, tu sais quoi T'as droit à une hyper Non Je suis comme ça, en chance Vas-y, je suis en ouf dans ma tête, quoi T'as vu Ok Tu veux que je t'affaiblisse ? Tu veux t'affaiblir Eh bien, la rencontre est perdue Donc, du coup On va essayer de revenir Sans déclencher le combat contre ce type Regarde de l'autre côté Merci Il me faut un petit pot Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Rosavis dans la boîte des morts Et, euh, toi, je t'esquive Toi aussi Non, de toute façon, vous trois, je vous ai battus Mais, euh, il me faut un petit pot Femelle Et si j'en ai pas, il me faut quelque chose capable d'apprendre surf Et je crois que j'ai Nidoku in qui peut faire ça Le problème, c'est que Nidoku in a un talent de merde De toute façon On va commencer par mettre Rosavis dans la boîte des morts Donc, euh, non, on va y aller avec la fonction déplacée parce qu'elle est plus simple Euh, du coup Euh, j'avais utilisé un joke Attendez Non, c'est bon, ça je l'avais compté Donc, euh, Lacuna Coil, je suis désolé Tu ne seras pas resté très longtemps avec nous, malheureusement Trivium se retrouve de nouveau Quand on trouve nous solitaires Alors, qu'est-ce qu'on a comme femelle là-dedans ? On va regarder Donc, on a Sirena, ça ne marche pas Sandgarden Hysterica, ça peut passer Ival Shimaera Aluna Ah bah voilà Je pense qu'on Je pense qu'on peut utiliser Ramolos Ça va être long Mais Je pense que le jeu en vaut la chandelle Je pense Je pense que ça peut valoir le coup d'utiliser un flagados Un flagado Un flagada qui a des os Et bien sûr On va lui donner le multiex Et d'ailleurs, il faut que je pense Aller acheter des potions J'aurais remarqué qu'on n'en avait pas beaucoup Alors, Aluna, tu prends le multiex Du coup Bah du coup, je vais encore devoir y aller en Je vais voir me Y aller doucement avec le groupe Trivium Donc il va encore, voilà De toute façon, c'est lui qui va prendre tout le monde Enfin, vous voyez ce que je veux dire Dans tous les cas, nous On va refermer cet épisode ici Je vous remercie de l'avoir regardé J'espère que ça vous a plu C'est le cas, n'oubliez pas de démonter la phase de ce bouton J'aime pour entrer en 325 Il fait toujours plaisir à voir, je le rappelle Et si vous m'en pouvez laisser un petit commentaire Partagez la vidéo Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Ou même parler de la chaîne autour de vos safecurs Vous en dites, tout ça, vous le savez Et donc en attendant la suite Où on va essayer d'arriver à Verchant Ou au moins de faire une bonne partie du chemin Ce serait cool Bah écoutez, en attendant tout ça Moi, je vous remercie une fois de votre soutien Ne changez pas Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Oye Sous-titres par Jérémy Diaz